L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Eliana Gürfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Calita, c'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eh bien Eliana, bonjour Bokertov. Bokertov Daniel. Parmi les personnages qui ont fait notre histoire ou qui ont immortalisé une partie de l'histoire, eh bien vous allez nous parler de l'un d'eux. De Yvgeny Chaldey. Alors Yvgeny Chaldey, qui était-il ? Alors on est le 2 mai aujourd'hui, le 2 mai. Eh bien le 2 mai 1945, il y a une photo qu'on va bientôt voir à l'écran qui a été immortalisée à un grand moment. C'est le drapeau rouge donc sur le Reichstag. Il faut rappeler que depuis hier Berlin est tombé, donc depuis le 1er mai Berlin est tombé aux mains de l'armée soviétique. Et on a cette photo qui est quand même assez impressionnante où on voit, si vous regardez bien, un soldat qui est donc au-dessus du Reichstag qui tient un immense drapeau soviétique. Et on voit derrière lui, je ne sais pas si vous remarquez, un autre soldat qui le tient. Vous voyez l'autre soldat qui le tient ? On ne le voit pas en fait, il faut faire attention. Et donc c'est cette photo extrêmement célèbre qui va représenter, qui va être diffusée dans le monde entier. Le symbole de la victoire des soviétiques de l'armée rouge sur les nazis. Alors il y a beaucoup d'histoires autour de cette image. La première chose que je peux vous dire, c'est que la personne qui a pris cette photo, en fait, il y a trois mois plus tôt, on a une photo aussi similaire qui va faire beaucoup parler d'elle. C'est la photo qui a été prise par les Américains à Iwo Jima, qui est une des petites villes japonaises. Et donc cette photo qui va être très, très importante, qui va représenter cette fois-ci la victoire des Américains dans la guerre, dans la région Pacifique. Donc lui, il va s'inspirer de cette photo. Oui, ça ne vous dit rien, cette photo. Mais non, mais c'est la victoire américaine dans la guerre Pacifique, c'est bien après la fin de la guerre. C'est plus tard, mais la victoire des Américains sur Iwo Jima, elle est prise en février 1945. Ce n'est pas Hiroshima. Non, ce n'est pas Hiroshima, c'est Iwo Jima. Je sais ce que je dis, Daniel. Donc cette photo est très importante et fait à faire le tour du monde. Et donc lui, quand il voit cette photo, il sait qu'il va être envoyé un peu plus tard sur le front est, enfin le front est qui est parti à l'ouest pour prendre Berlin. Et cette fois-ci, il va demander à son oncle de lui préparer un très grand drapeau soviétique. Son oncle va s'y atteler et il va prendre une grande nappe. Et avec cette grande nappe, on va préparer. Donc il a préparé son coup. Avec ce drapeau-là. Il prépare ce drapeau-là et il se balade avec ce drapeau-là. Quelques mois plus tard, comme c'est un photojournaliste, journaliste, il est envoyé sur place à Berlin. On l'amène en avion quelques jours avant d'entrer dans Berlin. Donc il se balade avec... Tout est mis en scène. Tout est mis en scène, tout est préparé. Il faut savoir que la première fois, il essaye, donc le 1er mai 1945, ça y est, les Allemands sont rentrés, toute la ville est aux mains des Russes. À 3h du matin, on déploie ce drapeau sur... Il y a une statue, dans toutes les statues du Reichstag, il y a une, c'est une statue équestre du Kaiser Guillaume II. Donc il essaye de mettre son drapeau dessus. Mais qu'est-ce qui se passe ? La photo, elle sort mal, c'est au milieu de la nuit. Et donc le lendemain matin, il va revenir sur cet endroit. Cette fois-ci, il va se mettre dans un autre coin du Reichstag. Il va demander à des soldats de l'aider et il va prendre cette photo. Alors cette photo, si on peut la remettre à l'écran, ce qu'elle a de particulier, c'est que d'abord, vous voyez, il y a de la fumée derrière, fumée qui n'existait pas. Il va rajouter de la fumée pour la rendre plus dramatique. Et une seconde chose, le soldat qui tient... Il y a le soldat qui tient le drapeau et le soldat qui le tient. Dans la photo originelle, il a deux montres. Une montre sur chaque poignée, ce qui montre le pillage des Russes. Et donc quand la photo va être imprimée et diffusée, on va retirer une des montres pour ne pas... Ça existait à l'époque, Photoshop. Alors il faut savoir, un jour, je parlais avec Rubinger, David Rubinger, le très célèbre photographe qui a pris cette photo des trois soldats. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que vous pensez... On en regarde des six jours. Des six jours, devant le cotel. Et je lui ai dit, mais David, qu'est-ce que vous pensez de Photoshop aujourd'hui ? Parce que bon, aujourd'hui, on prend une photo de Photoshop, on la refait entièrement. Il me dit, mais de quoi vous parlez ? Ça a toujours existé. Un bon photographe, c'est quelqu'un qui savait, à l'époque, dans le labo, rajouter un petit peu par-ci, rajouter par-là et changer la photo. Donc pour la petite histoire, pour pouvoir retirer cette image de la montre, la seconde montre, il a utilisé une petite aiguille. Avec cette aiguille, hop, il a percé. Et il a retiré cette image. Alors on va commencer, on va continuer quand même à parler un tout petit peu de ce personnage, de ce grand photographe qui était Evgeny Chaldey. Il est né, eh bien, il est né, c'était un des journalistes les plus importants du XXe siècle. C'était d'un juif. Un juif, il est né de la même année que la Révolution russe. Donc le 10 mars 1917, il est né dans une famille juive, le plus jeune de six enfants, dans une ville, c'est la ville de Donbass, qui est la ville de l'acier ukrainien. Il a assisté à la Révolution russe. Entre autres, sa mère a été tuée juste à côté de lui lors d'un pogrom par une balle en 1918. Donc il a véritablement un pogrom anti-juif parce que pendant la Révolution, ce n'était pas une époque très simple pour la population juive. Son enfance, ça a été véritablement, ça a été une survie chaque jour. Et en fait, il va commencer à l'âge de 12 ans à travailler dans une usine d'acier. Et c'est là-bas, comme il se passionne très rapidement pour la photographie, qu'il va réaliser une caméra tout seul avec les verres des lunettes de sa grand-mère. Il va réussir à créer un appareil photo. Et c'est comme ça qu'il va commencer à se lancer. Il va commencer à prendre des photos, à vendre ses photos. Et très rapidement, il va se faire reconnaître. Pendant la guerre, comme on en a déjà parlé, il va être un des photographes les plus importants. Et après la guerre aussi, il va prendre des photos très importantes. Alors, dans les photos très importantes qu'il va prendre après la guerre, il y a une photo très célèbre. On voit au procès de Nuremberg Goering qui se tient la tête dans les mains. Alors, il faut savoir que Goering, pendant toute la guerre, eh bien, il ne... Pardon, pendant tout le procès de Nuremberg, il avait un visage impassible avec un espèce de petit sourire qui énervait beaucoup de personnes. Et donc, c'est la première fois qu'on a une photo où, quelque part, il exprime quelque chose. Mais en fait, qu'est-ce qu'il exprime ? Il exprime tout simplement qu'Evgeny Heldé, il était quelques heures plus tôt, avait reçu la permission d'être pas très loin des détenus quand ces détenus mangeaient. Et donc, Goering était en train de manger. Il mangeait à cette époque dans une gamelle de fer. Et donc, Evgeny l'avait pris en photo. Et quand, un peu plus tard, au moment du procès, Goering le retrouve, le voit, le remarque, alors il a honte parce que c'est la même personne qu'il a pris en photo lorsqu'il était en train de manger dans une gamelle. Et donc, il se cache le visage. Et donc, c'est grâce à ce moment-là que cette grande photo a été prise. Alors, qui est-il advenu d'Evgeny par la suite ? Alors, Yvgeny étant juif, eh bien, très rapidement, il a été mis de côté. Sous Staline. Sous Staline. Et c'est ainsi qu'il a, véritablement, il a fini sa vie dans un petit appartement de Moscou. Il va... A quelle année ? Il va mourir en 1997. Donc, il va avoir le temps... Ah, il aurait pu faire son allié. Il aurait pu faire son allié. Et surtout, il a eu le temps de voir la fin du régime soviétique. Mais ce qui est important, c'est qu'après la tombée du régime soviétique, eh bien, il a été reconnu. Des livres ont été écrits sur lui. Des expositions. Il y a eu une très belle exposition en 1999, Baitat Futsot, au musée de la diaspora. Il n'est jamais venu en Israël. Il n'est jamais venu en Israël. Il a dû... Il est peut-être venu. Il était déjà un monsieur âgé. Mais pendant la période soviétique, ça, c'est sûr qu'il n'a pas pu venir. Voilà. Merci beaucoup, Eliana, de nous avoir raconté l'histoire d'Yvgeny Khaldé. Khaldé. Khaldé, voilà. C'est son nom, qui était donc le photographe, l'un des grands photographes soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale et l'auteur de ce cliché immortel, donc de la prise de Berlin par les soviétiques. Le 2 mai 1945. Voilà, le 2 mai. C'était il y a donc 73 ans. Bravo, Daniel. Merci de nous avoir parlé de cela. Ce matin, une pause. Et la revue de la presse israélienne nous sommes un petit peu en retard ce matin, mais on commence à prendre de l'habitude. Il y a de plus en plus d'actualités. On va bientôt faire une heure et demie. Voilà, peut-être, peut-être. Alors, une petite pause. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gürfinkel dans Un jour, notre histoire. Sur Studio Qualita, c'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.